C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualita, relayée sur les ondes des radios juifs parisiennes. Il y a quelques heures à peine, l'incroyable s'est produit. La 22e Knesset s'est dissoute, plongeant l'État d'Israël dans une crise sans précédent dans l'histoire politique du pays pour la troisième fois en moins d'un an. Les Israéliens iront donc voter le lundi 2 mars 2020. Et ce, sans avoir la certitude que ce chaos déjà gravissime ne trouve une issue dans les urnes ce jour-là. Et ce matin, les sentiments, ceux des Israéliens, ceux des commentateurs, ceux des quotidiens sont particulièrement durs et douloureux. Et le Yediot Akharonot, qui a fêté hier à peine son 80e anniversaire, résume cette situation dramatique en un seul mot qui barre sa une. Boucha, c'est une honte. Et à l'intérieur des quatre lettres de ce mot en hébreu, les photos de trois des hommes politiques, ceux par qui le scandale actuel est arrivé. Binyamin Netanyahou, Benny Gantz et Avigdor Lieberman. Le Israélium n'est pas plus tendre que son rival. Lui aussi, il résume la situation en un mot. Kirkass, que l'on pourrait traduire tout simplement par quel cirque ? Un cirque qui s'est effectivement prolongé durant toute la journée d'hier et toute la soirée, même jusqu'au creux de la nuit. Quant au mari Veo Arrête, il constate avec résignation les troisièmes élections en moins d'un an, auront donc lieu le 2 mars prochain. Au lieu de tenter de sortir le pays de cette crise, les personnalités politiques ont passé hier leur temps à s'invectiver, à se rejeter la responsabilité de cet imbroglio. Au lieu d'essayer de dialoguer, les parlementaires se sont placés dans les starting box en perspective d'une nouvelle campagne électorale. Et au bout du compte, comme le souligne le Israélium ce matin, ce qui a été le plus affecté, c'est la confiance du peuple, un peuple qui désormais se méfie comme de la peste de ses élus. Les quotidiens citent un Avigdor Lieberman qui a pris goût, semble-t-il, aux conférences de presse parlementaires et qui a renvoyé hier vers 13h, dos à dos, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz. Selon lui, les deux parties endossent une responsabilité dans l'échec pour parler et dans leur incapacité à former un gouvernement. Les deux parties, ce sont bien entendu ceux de Benny Gantz et de Netanyahou, le Bleu Blanc et le Likoud. Parmi les rumeurs qui ont circulé hier dans les couloirs de la Knesset, l'information possible d'une alliance entre Lieberman et Ayelet Chaked. Au Likoud, on était hier déjà en pleine campagne électorale avec une détermination sans borne de la part de Benjamin Netanyahou qui a promis de tout faire pour l'emporter cette fois, c'est-à-dire pour rassembler 61 députés sans ceux de Lieberman et de rappeler qu'en 1999, le parti Chasse avait obtenu 17 mandats, un score stupéfiant à l'époque, ce à la suite de la condamnation par la justice israélienne de son leader de l'époque et d'aujourd'hui, Arié Derry, donc par la justice, mais à en croire le député David Bittane. Ces élections du 2 mars 2020 seront celles de la dernière chance pour Benjamin Netanyahou. Une déclaration faite par Bittane sur la chaîne 12 de la télévision israélienne hier soir et qui a surpris la classe politique et surtout les responsables du Likoud. Les quotidiens soulignent également que les primaires pour la présidence du parti auront lieu le 26 décembre et rappellent que d'ici là, le conseiller juridique du gouvernement, Avihai Mendelblit, pressé par la Cour suprême, devra se prononcer sur une question juridique cruciale qui aura un impact déterminant sur la classe politique, à savoir est-ce que Benjamin Netanyahou pourra, au lendemain de ses élections du 2 mars, former un gouvernement alors qu'il est sous les chefs d'accusation de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Les chaînes de télévision israéliennes, durant la longue soirée de direct d'hier soir à la Knesset, mais également les sites d'information comme celui du Mahari, ont cité et citent en évidence des extraits de l'interview que le procureur de l'État, Shahin Nitsan, a accordé à la chaîne 12. Une interview dans laquelle celui qui est ciblé, un nommément par Benjamin Netanyahou, affirme que l'on ne peut pas déterminer le sort judiciaire d'un homme politique comme le Premier ministre dans les urnes. Sous-entendu, même une victoire de Benjamin Netanyahou, le 2 mars prochain, ne pourra pas l'empêcher d'être raduit devant un tribunal pour répondre de ses inculpations. Et pour illustrer cette situation, Shahin Nitsan s'est livré à une comparaison plutôt mal placée entre Benjamin Netanyahou et un violeur, ce qui a bien évidemment fait bondir le Premier ministre qui a demandé à Shahin Nitsan de s'excuser. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin dans la presse israélienne, commençons par ceux du Yediot-Aharonot. Sima Kadmon interpelle les lecteurs du Loujournal. Non, vous ne vivez pas un cauchemar. Non, vous n'êtes pas en train de dormir. Non, vous n'allez pas vous réveiller et constater que vous êtes un pays normal. Ce cauchemar des 3e élections est véritable. Il est le reflet d'un constat dans cette Knesset qu'il y a un député, Benjamin Netanyahou, contre les 119 autres, affirme Sima Kadmon. Pour Bendror Yémini, nous avons atteint le plus profond du précipice. La classe politique n'a pas su éviter cette crise et l'on s'en souviendra pour l'éternité. De facto, la classe politique israélienne est apparue hier sous son jour le plus terrible. Nada Veillal écrit ce matin, tant que Netanyahou n'aura pas jeté l'éponge, il faut éviter de l'enterrer politiquement. Mais d'ores et déjà, il faut penser aux incroyables défis que devra relever son successeur. Limor Livnad, l'ancienne ministre de l'éducation du gouvernement de Netanyahou, admet que la restauration de la confiance du peuple envers ses élus sera une mission périlleuse et urgente. Et dans un tel contexte, il est indispensable de voir poindre, dit-elle, un nouveau leadership. Dans le israélien, Mathilde Tourfeld, lui, parle aussi de crise aiguë de confiance entre les élus et la population israélienne. Bien que les écarts idéologiques entre certains responsables de Bleu Blanc et du Likoud soient infimes, beaucoup d'entre eux ont eu le plus grand mal à diriger l'éventualité d'un gouvernement d'union nationale. Amnon Lord, lui, se projette déjà dans la campagne électorale. Il essaie d'envisager comment Benjamin Netanyahou peut l'emporter après avoir échoué par deux fois formé un gouvernement. Mais s'il est joué une nouvelle fois, alors il faudra attendre de voir le bloc, s'attendre à voir le bloc des 55 députés volés en éclats. Daniel Roth-Avneri, elle, dirige ses critiques vers Bleu Blanc en affirmant que les responsables du parti ont dissimulé leur incapacité à accepter un compromis avec le Likoud derrière ce qu'ils ont appelé la détermination à défendre leurs valeurs. Et Guidon Allon, un vieux routier de la vie parlementaire, constate lui aussi dans le Israélium que cette incapacité des députés a envisagé un compromis à conduire à Knesset, a raté une opportunité sans précédent de désigner qui devait être donc le prochain Premier ministre. Quant au Arrêtez, il définit cette situation en titre dans son éditorial et il la qualifie de sommet de la chutzpah, du toupet. Et il cite Yossi Werther, l'un des principaux éditorialistes, qui écrit ce matin que 54 députés du bloc de droite et orthodoxes ont suivi aveuglément Netanyahou sur la voie de nouvelles élections, des élections honteuses. Fin de citation. Et puis, en marge de ces développements politiques, les quotidiens et les sites d'information reviennent ce matin sur l'attentat, car il s'agit bien d'un attentat qui a coûté la vie avant-hier à quatre personnes, dont deux juifs orthodoxes à Jersey City. Les enquêteurs de la police ont hésité pendant plusieurs heures quant au mobile de l'attaque contre la supérette cachère. Et ce n'est que lorsque l'identité des agresseurs a été établie que l'on a compris qu'il s'agissait d'un attentat antisémite. L'un des assassins, en effet, David Anderson, est connu pour être un raciste militant antisémite dans une organisation connue pour son idéologie anti-juive. Et les sites orthodoxes reviennent également ce matin dans la presse israélienne sur les victimes de cet attentat, les victimes juives de cet attentat, Moshe Deutsch et Léa Mindel Franz, qui se trouvaient à l'intérieur de l'épicerie cachère lorsque les assassins y ont pénétré. On peut également, bien entendu, trouver d'autres titres importants dans la presse israélienne. Mais comme vous le comprenez bien évidemment, nous nous sommes focalisés ce matin sur les derniers développements avec la dissolution du Parlement israélien et l'annonce de prochaines élections législatives le 2 mars 2020. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualita. Sous-titrage Société Radio-Canada